Gérer une opération immobilière, ça demande plein de compétences. Je vais vous présenter ma dream team de l'immobilier, celle qui permet de réussir vos opérations. Je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. On réalise avec mon équipe plusieurs centaines d'opérations par an sur le marché français. On est présent à Paris, en région parisienne, à Lyon, dans toute la région lyonnaise. C'est plus de 30 collaborateurs qui accompagnent nos clients quotidiennement. Et à l'intérieur de ces 30 collaborateurs, il y a environ une vingtaine de métiers. C'est vraiment ce que j'appelle une dream team de l'immobilier. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est également l'ensemble des compétences que vous allez avoir besoin si vous souhaitez mener à bien demain une opération immobilière et une opération rentable, puisqu'il y a à la fois l'ensemble des compétences et des métiers qu'on représente en interne. Mais il faut également être entouré sur les autres professions en externe. Ce qui est extrêmement important pour réaliser des opérations rentables, c'est en un, avoir un réseau ou cultiver votre réseau de professionnels de l'immobilier. Tous ces gens qui naviguent autour des bonnes affaires en immobilier, que ce soit des avocats en immobilier, que ce soit des agents immobiliers, que ce soit des notaires, vous devez être à la source des bonnes opportunités. Il faut également que vous ayez dans le monde des travaux, puisque c'est pour moi le second gros facteur clé de succès, l'ensemble des compétences. Il faut que vous connaissiez un très bon architecte qui va pouvoir à la fois optimiser votre plan, puisque c'est une vraie compétence de pouvoir à la fois se projeter et de rien oublier. Ce qui est extrêmement difficile, c'est qu'il ne faut rien oublier sur votre plan. Sinon, tout ce que vous allez vouloir rajouter ensuite en cours de chantier, généralement l'artisan, comme ce ne sera pas présent au devis, et ce qui est normal puisqu'il y a un travail supplémentaire, et ça va générer des ajouts. Donc le but du jeu, c'est dès le début d'avoir une vision exhaustive sur plan et dans un cahier des charges, pour que votre artisan puisse à la fois gagner du temps et avoir l'intégralité, et de manière générale pour vous, que vous puissiez négocier la meilleure enveloppe une fois que tout est inclus dans ce projet immobilier. Ça nécessite également que vous soyez accompagné d'un très bon notaire. C'est extrêmement important. Si demain, vous voulez saisir des bonnes opportunités, il faut que vous ayez un notaire à la fois compétent, mais également réactif. C'est extrêmement important. Si le notaire met deux semaines à vous répondre, soit le projet va vous passer sous le nez, soit la personne qui vous le vend va se diriger vers un autre acquéreur qui sera plus réactif. C'est une vraie équipe que vous devez former avec votre notaire puisqu'il va à la fois vérifier et vous sécuriser dans votre achat, mais également en étant extrêmement réactif, pouvoir vous accompagner et saisir au plus près les meilleures opportunités. La décoration. Je me trouve aujourd'hui dans un appartement pour un client qui vit à Dubaï. C'est extrêmement important. Vous aurez quelques photos de l'appartement et le but, c'est de provoquer le coup de cœur de vos locataires. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle en marketing l'effet « waouh » de votre locataire. Il rentre, il est émerveillé, il se projette et il a envie d'habiter cet appartement dans lequel je me trouve. On a mis que quelques jours à le louer. Ça a explosé le standard, ça a sonné énormément. Cet appartement, on est à Paris 11e arrondissement, ici, et il s'est loué très rapidement. Donc, le décorateur, c'est à ne pas négliger, ne pas s'improviser décorateur. Vos goûts, et vous en avez sûrement des bons, ne sont pas les mêmes que votre locataire. Le but, c'est que le décorateur, l'appartement, il va plaire au plus grand dénominateur commun. Vous allez avoir besoin de partenaires financiers qui vous ont permis de financer, par exemple ici, cette opération et surtout qui vont peut-être vous suivre dans la durée pour l'ensemble de vos opérations. Soit vous avez déjà des contacts, soit n'hésitez pas à vous adosser à un courtier qui va pouvoir consulter l'ensemble de la place de manière à vous accompagner et que vous puissiez devenir propriétaire de ce type de biens. N'occultez pas tout l'aspect fiscal. C'est un très gros pan de l'investissement. Il faut être entouré d'un expert comptable, dont c'est le métier, qui va s'occuper de déclarer auprès de l'État français votre investissement et qui va surtout s'occuper que vous payez 0 euro d'impôt dans le cadre du LMNP. C'est un régime fiscal. Ça veut dire loueur meublé non professionnel. J'ai fait plusieurs vidéos dans ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre l'actualité de manière à pouvoir spécifiquement avoir du contenu sur ces problématiques fiscales. Et ça va vraiment vous aider à doper votre investissement puisque globalement, pendant 10 ans, vous allez payer 0 euro d'impôt. Donc ça, c'est possible grâce à eux. Pour que vous ayez un ordre d'idée, il y a l'ensemble de la place sur environ une vingtaine de métiers qui interviennent sur un investissement locatif. Et effectivement, soit vous avez les compétences d'une partie de ces métiers-là que vous pouvez effectuer. Si vous ne les avez pas, sachez que l'ensemble de ces compétences, ça va vous permettre de vous faire économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros sur vos investissements parce qu'il y aura l'expertise et l'expérience qui vont vous faire gagner du temps et beaucoup d'argent. Donc, c'est vraiment un pan extrêmement important et à ne pas négliger. Et c'est véritablement la dream team de l'immobilier et chez investissement locatif, on a fait ce principe du tout sous le même toit puisque vous allez retrouver soit en interne 30 collaborateurs qui représentent donc une vingtaine de métiers et également profiter de notre carnet d'adresses pour tous les partenaires en externe et les experts en externe avec lesquels on travaille quotidiennement pour accompagner nos clients. C'est donc des fiscalistes, banquiers, courtiers, experts comptables, personnes en charge du suivi de vos travaux, des architectes d'intérieur, des chasseurs d'appartements, des décorateurs, des personnes en charge de la location, des personnes en charge de la comptabilité, de la gestion de votre bien. Je n'ai plus assez de doigts. C'est l'ensemble de ces compétences qu'on va pouvoir mettre au profit de vos investissements locatifs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir l'intégralité des conseils et plus spécifiquement des vidéos que je fais sur ces pôles de compétences précis puisque ça nécessite qu'on s'y attarde un petit peu plus. Je vous invite à poser vos questions et vos remarques. Partagez aussi votre carnet d'adresses si vous avez des très bons experts et à me poser vos questions puisque ça me permettra de pouvoir y répondre dans les prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.